Blooming You, le podcast mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Anne-Cécile Sarfati, journaliste et l'auteur du livre, nous réussirons ensemble aux éditions Albain Michel. Concilier amour, vie de famille et carrière professionnelle épanouissante, c'est le vœu de la très grande majorité. Mais ce vœu aboutit souvent à un divorce ou un burn-out au regard des obstacles divers et variés qui se dressent sur la route de tous les couples. Parmi ces obstacles, on retrouve la charge mentale inégalement répartie, la jalousie, la rivalité professionnelle, l'argent et la baisse du désir dans le temps. Comment réussir en couple et également chacun dans sa voie ? Comment éviter les pièges qui mènent à l'échec du couple ? Sur quelles ressources et stratégies les couples peuvent-ils s'appuyer pour s'épanouir individuellement et réussir ensemble ? Pour comprendre tous les enjeux du couple et de l'épanouissement professionnel, nous rencontrons Anne-Cécile Sarfati, avocate puis journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et fondatrice du forum Elle Active, destiné à promouvoir le travail des femmes. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Anne-Cécile Sarfati, bonjour. Bonjour Amal. Votre livre est une étude sociologique des couples d'aujourd'hui, de ceux qui réussissent ou pas à tout mener de front. On y trouve des témoignages très intimes sur la sexualité, le rapport à l'argent, la rivalité. Comment avez-vous procédé pour avoir cette profondeur d'échange et d'information ? Déjà, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie professionnelle à défendre l'égalité professionnelle. Et à chaque fois, ça me ramenait à l'intimité en fait et à l'égalité dans le couple. Et plus exactement, un peu inégalité dans le couple sur le plan domestique, la charge mentale, vous en avez parlé et tout ça. Et donc, ça fait quand même très longtemps que j'entends les couples, les hommes, les femmes, surtout les femmes au départ dans ma carrière au magazine Elle et lors des forums Elle Active. Et donc, revenait quand même un certain nombre d'obstacles à la réussite du couple et à la réussite professionnelle, enfin à cette articulation entre les deux. Et du coup, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je creusais quoi. Dès que je voyais qu'il y avait un petit sujet là-dessus, je creusais. Puis je commençais à remplir un peu des carnets et tout ça. Et puis, en parallèle de ça, moi, je suis une journaliste, donc j'aime beaucoup l'expertise. Je veux dire, je ne fais pas des sujets qu'avec des témoins. J'aime bien aussi les sociologues, les psychanalystes, les DRH. Enfin voilà, les gens qui ont une expertise à la fois de la vie professionnelle et à la fois de la vie psychologique, intime et sociologique des gens. Donc du coup, tout ça a fait que quand j'ai décidé d'écrire ce livre, j'avais à ma disposition un certain nombre de témoins que je savais qu'il y avait des choses à raconter là-dessus. Et un certain nombre d'experts. Et puis après, c'est vrai que ce livre, j'ai voulu qu'il soit, vous avez dit, une enquête sociologique, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment essayer d'aider les gens. Et l'originalité, entre guillemets, si ce livre est original, c'est qu'à la fois, bien sûr, il ne dénie pas le monde dans lequel évoluent ces couples aujourd'hui, c'est-à-dire la société dans laquelle ils évoluent, avec tous les obstacles, tous les freins socioculturels qui demeurent en fait à l'égalité professionnelle et à l'égalité dans le couple, malgré les progrès qui existent. Mais ils visent à aller chercher chez les couples qui n'ont pas explosé en vol, un peu leur clé. Et chez ceux qui ont un peu, entre guillemets, explosé en vol, les pièges dans lesquels ils sont tombés. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être pragmatique et d'aider les gens. L'idée n'est pas de leur nourrir une espèce de révolte supplémentaire à la difficulté, parce que bien sûr qu'il y a une difficulté, je ne la nie pas du tout et je la traite dans ce livre. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette difficulté quand on croit quand même encore qu'il est possible de conjuguer amour, couple et carrière ? Et c'est possible, voilà. Quelle difficulté avez-vous relevé à l'épanouissement du coup ? La difficulté, elle est quand même assez claire. Elle est liée aux inégalités qui demeurent, c'est-à-dire au fait que dans le couple encore aujourd'hui, c'est quand même encore les femmes qui assument majoritairement l'organisation familiale, la charge mentale, la charge opérationnelle, de la vie de famille, de la PME familiale, comme on dit. Donc évidemment, quand on a une certaine ambition professionnelle et qu'on a ça sur les épaules et que le conjoint participe, mais pas forcément à égalité, c'est compliqué parce que du coup, on va dire, le temps dévolue à la question du couple, c'est-à-dire le duo, un homme, une femme, eh bien forcément c'est le couple qui trinque souvent parce que tout ça se passe à peu près au même moment, c'est-à-dire souvent entre 30 et 40 ans, au moment où vous construisez votre famille et en même temps vous construisez votre vie professionnelle, votre carrière, votre ambition. Et du coup, il y a un manque de temps, il y a une surcharge. Et donc tout ça fait que forcément le couple passe en dernier. Et c'est peut-être une erreur parce que finalement, au bout du compte, à la fin de la vie, qu'est-ce qui restera ? Quand il n'y aura plus le travail, parce qu'il y a un moment donné où la retraite arrive quand même, même si de plus en plus tard dans nos vies, mais enfin bon, quand même dans nos sociétés, mais quand même ça arrive à un moment donné et les enfants vont partir. Et ça, c'est avant la retraite que les enfants s'en vont. Donc en fait, qu'est-ce qui restera ? Il restera le couple. Et donc si finalement, on a passé notre vie à faire que travailler, faire que élever des enfants et à plus réfléchir et essayer d'être bien ensemble, forcément le couple ne durera pas. Donc moi, je ne suis pas dans un message réactionnaire où dire surtout ne divorcez pas. J'ai divorcé personnellement déjà une fois, au tout début de ma vie de couple. Donc je n'ai pas de problème avec le divorce quand on n'est pas bien. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les couples qui se sont choisis en étant bien ensemble, qui ont une vraie histoire et qui explosent en vol parce qu'ils sont rattrapés par une difficulté trop grande liée à un trop plein d'ambitions tous azimuts, à la fois professionnels, en tant que parents finalement, et qui lâchent l'ambition du couple en fait. Et ça, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Alors du coup, pourquoi avoir concentré votre propos uniquement sur les couples hétéros ? Alors, couples hétéros, pourquoi ? Alors d'abord, je suis vraiment partie dans mon enquête au début sur les couples tous azimuts parce que je ne voyais pas très bien pourquoi je ne traiterais pas. Enfin, voilà, pour moi, il fallait traiter les couples homos aussi. Et en fait, j'en ai interviewé vraiment plein. En fait, il n'y avait aucun des problèmes des couples hétéros que j'interviewais par ailleurs. Donc, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai un problème de sujet, d'angle ? Donc, j'ai été consulter mes experts, notamment les sociologues qui ont étudié un peu les couples hétéros, les couples homos et tout, qui m'ont dit, évidemment, Anne-Cécile, enfin, bien sûr, les couples homosexuels sont beaucoup plus égalitaires dans leur fonctionnement. C'était exactement ce que je constatais, moi, que ce soit des couples hommes ou des couples de femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de parts, probablement, le fait d'appartenir au même genre, au même sexe, peut-être donner plus d'empathie, l'un vis-à-vis de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas étudié ça. Ça donnerait lieu, d'ailleurs, à un super livre, à mon avis, sur ce que les couples homosexuels ont à nous apprendre, à nous, les hétéros, en termes d'égalité, justement. En tout cas, mon sujet, c'est un sujet de patriarcat, en réalité. C'est-à-dire que le sujet du couple à double carrière hétérosexuelle qui a du mal, il a du mal pourquoi ? Il a du mal parce qu'il porte en son sein des centaines d'années de patriarcat et de réflexes patriarcaux qui font que, même si on a des convictions égalitaires et même, voire un engagement féministe, et beaucoup de gens dans mon livre sont des gens comme ça, je n'ai pas été étudiée chez des gens qui prônent l'inégalité dans le couple, la complémentarité, vous savez, un peu réactionnaire qui est que l'homme en fait est un principal pourvoyeur d'argent et doit nourrir sa famille et la femme, au fond, ok, elle bosse, mais enfin, son rôle, c'est quand même de faire des bons enfants bien élevés et de réussir sa famille. Je n'ai pas été enquêtée chez des gens comme ça, j'ai été enquêtée chez des gens qui ont des profondes convictions égalitaires, qui ont envie tous les deux d'avoir l'homme et la femme à un rayonnement professionnel et être heureux dans leur travail sans sacrifier leurs enfants et qui sont ambitieux aussi pour réussir, entre guillemets, leur famille, leurs enfants. Donc, en fait, et ce qui est fascinant en fait dans ces couples que j'ai étudiés, c'est qu'ils ont souvent vraiment des convictions très égalitaires, voire qu'ils sont féministes, y compris les hommes des couples que j'ai étudiés, mais qu'ils sont rattrapés à l'intérieur du fonctionnement du couple par des vieux schémas, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et d'ailleurs, il y a une sociologue que j'interview dans ce livre qui dit que, d'ailleurs, ce n'est pas qu'elle qui dit ça, bien sûr, c'est l'histoire de la vie privée et de la vie intime, c'est l'histoire... On porte encore en nous dans nos couples hétérosexuels une histoire différente de celle qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire où c'est l'homme qui est principalement chargé de rapporter l'argent et les femmes principalement chargées de réussir la famille. Donc, vous voyez, on est encore là-dedans inconsciemment. Consciemment, on a envie d'évolution mais on est quand même encore porté par tout ça. Moi, je crois à l'inconscient, moi, je crois à l'inconscient collectif. J'ai fait une très longue psychanalyse, c'est sans doute pour ça que vous me demandiez pourquoi, comment, la profondeur et tout. Je pense que c'est à la psychanalyse que je le dois, ça. C'est qu'en fait, j'aime bien aussi parler des ambivalences des gens et je sais ce que c'est que l'ambivalence et je sais ce que c'est que l'humain. Et donc, on peut avoir des convictions très égalitaires et en même temps, être rattrapé un peu inégalitaires. Vous citez le cas de Catherine, 55 ans, DRH, qui explique « On dit souvent que derrière une femme qui réussit, il y a un conjoint qui encourage et qui soutient. Quels sont donc les secrets des couples qui réussissent ensemble ? » C'est que vraiment, en fait, ce qui les fait aussi s'aimer, se plaire mutuellement, se séduire mutuellement, c'est ça aussi. C'est-à-dire le fait que chacun a son existence personnelle. C'est très stimulant pour un couple, ça, parce que ça veut dire que je pense que ça booste un peu l'altérité aussi. C'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de témoignages là-dedans. Il y a des hommes qui racontent, il y a cette femme qui témoigne, mais il y a aussi des hommes qui racontent qu'en fait, ils trouvent ça super séduisant, une femme qui réussit, une femme qui a sa pensée personnelle, une femme qui a son argent, une femme qui fait des choses vraiment intéressantes. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est ça, c'est de montrer que c'est vraiment finalement se retrouver à deux entre les enfants, la carrière exigeante de chacun et tout, ça devient presque un cadeau de le temps qu'on se consacre l'un à l'autre. Et du coup, ce manque le reste du temps fait que probablement ça stimule un peu le désir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça vous remet dans un truc d'adulte à adulte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais parce que élever des enfants, c'est génial. Et vraiment, moi j'ai élevé trois enfants, je suis ravie d'avoir élevé trois enfants et en plus, mes enfants, je les adore et tout. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, mais c'est quand même pour le couple, c'est difficile quoi, parce que franchement, le contexte des jeunes enfants, d'élever des jeunes enfants est tout sauf érotique, je veux dire. Donc, finalement, le travail, le travail, quand on aime travailler, évidemment mon livre, il s'adresse à des gens qui aiment leur boulot, qui sont heureux de travailler, de se réaliser à l'extérieur de la famille et du couple. Le travail, finalement, ce sont des sas aussi de respiration et de bonheur personnel quand on aime ça, évidemment. Moi, c'était mon cas, mon mari aussi, mes maris d'ailleurs, parce que moi, j'ai eu deux maris, comme je vous l'ai dit, j'ai eu deux maris très engagés dans leur travail chacun. Mes enfants, aujourd'hui, sont très engagés dans leur travail. Ils n'ont pas fait polytechnique ni voilà. D'ailleurs, le dernier à 21 ans et le confinement, je pense, aura eu raison de ses études, mais ils bossent. ils bossent, ils gagnent sa vie, ils ont monté une boîte à 21 ans. C'est très étonnant. Et ils ont un rapport au travail, un engagement au travail qui fait que voilà, c'est sûr que j'ai été chercher des gens qui sont engagés dans leur travail, dans mon livre. C'est vrai. Pour qui, le travail est un facteur de réalisation personnelle. C'est vrai. Alors, vous parliez du désir. L'absence ou l'érosion du désir est l'un des premiers motifs de consultation chez les sexologues et les gynécologues. Qu'est-ce qui contrarie la libido du couple, Anne-Cécile ? Alors, on en a parlé un peu, évidemment, le contexte des enfants en bas âge, quoi. Parce qu'évidemment, c'est dur, quoi. Je veux dire, les machines, les couches, enfin, les grossesses, c'est difficile parce que, voilà, le corps se transforme. Quand on revient d'accouchement, on n'a pas forcément envie tout de suite de revenir à la sexualité. Tout ça est compliqué, la maternité et la parentalité. Parce que chez les hommes aussi, je pense que c'est compliqué. Ça remue des tas de trucs, ça renvoie à ses propres parents, le corps, tout ça. Tout ça, c'est difficile quand on a des jeunes enfants. Et puis après, il y a aussi l'érosion du désir qui concerne un peu tous les couples. Mais moi, je pense que la double carrière est un facteur de non-érosion du désir. C'est-à-dire que ça remet du désir. Mais évidemment, ça demande un peu de volontariat. C'est-à-dire que le couple à double carrière qui veut aussi ne pas lâcher sur les enfants, ne pas être tous les soirs dehors pour aller réseauter comme ces power couples qui font que ça et qui, du coup, n'ont plus rien à foutre de leurs gosses. Ce n'est pas du tout ça que j'ai étudié dans mon livre. C'est des gens qui ont aussi une ambition pour leur famille. Mais ça demande de sanctuariser du temps à deux. Ça, c'est incontestable. Et pour sanctuariser du temps à deux, il faut en sanctuariser un peu à soi. Ça paraît compliqué parce qu'évidemment, il y a trop de choses à faire et tout. Alors, bon, les couples que j'ai étudiés sont des couples qui ont un peu quand même d'ambition professionnelle puisqu'en général, c'est des gens qui ont des diplômes, qui ont plus de moyens financiers peut-être que d'autres, etc. Et du coup, ces moyens, il faut les mettre vraiment dans les périodes qui sont très compliquées avec des jeunes enfants et tout. Il ne faut pas hésiter à déléguer davantage, à staffer plus à la maison, à prendre plus d'heures de femmes de ménage et tout ça. Et il faut aussi un peu réduire son exigence maternelle et familiale. Enfin, j'allais dire plus féminine, en fait. Souvent, c'est les femmes qui sont très exigeantes. Elles sont rattrapées là aussi par l'histoire d'être responsable, d'avoir une jolie maison, tout ça. Enfin, tout ce côté un peu à la fois de la mode et à la fois de l'héritage aussi du fait d'être responsable de la famille. Toute cette histoire de... J'ai une sociologue qui parle de ça, qui cite Michel Perrault, l'historienne, toute l'histoire de l'intérieur, de la maison, bourgeoise. Il faut un peu lâcher là-dessus pour justement se consacrer un peu plus à l'autre et savoir aussi ce qu'on en retient. Ce n'est pas juste du don, c'est que c'est très égoïste ce que je vous dis là. C'est que le couple peut vous apporter aussi beaucoup de choses à vous personnellement. Ce n'est pas que pour donner. Je ne suis pas du tout dans une logique de... Il faut aussi être une bonne épouse ou une bonne compagne. Non, c'est aussi que moi, ça me rapporte d'avoir un compagnon qui m'aime et qui me désire. Donc, il faut un peu accepter peut-être d'y consacrer du temps, sanctuariser un peu du temps à deux et avant cela, sanctuariser du temps à soi. Ce qui est compliqué dans ces couples, c'est qu'ils ont plusieurs casquettes en fait. Ils ont la casquette de le bon professionnel qui a envie de progresser encore ou de réussir professionnellement, le bon père, la bonne mère et la bonne épouse, entre guillemets. Donc, ça fait beaucoup d'exigence quand même, tout ça. Et donc, passer de l'un à l'autre, de sa casquette de mère à amante, à bonne professionnelle, etc., pour les hommes, peut-être moins de mal que nous à faire ça, mais nous, les femmes, on a besoin aussi d'avoir des sasses. Enfin, il me semble, j'ai interviewé beaucoup de femmes qui disent ça et donc, très souvent, en fait, il faut qu'elles acceptent de dire « ça, c'est pour moi », donc, d'avoir des moments, ça peut être le sport, ça peut être aller se faire masser, ça peut être, je ne sais pas, mais en tout cas, se donner du temps à elles et c'est en se donnant du temps à elles qu'elles pourront pivoter de son rôle de mère ou professionnelle à son rôle d'épouse. Après, sur la question de l'érosion du désir, il y a une sexologue que j'aime beaucoup qui est assez célèbre mondialement qui s'appelle Esther Perel. Sur la durée, elle a écrit des livres remarquables sur justement l'érosion du désir et comment font les couples qui sont toujours des amants au bout de 20 ans, voire plus. Et en fait, elle a constaté qu'il y avait une forme aussi de préméditation des moments, qu'il faut programmer un peu. ça paraît pas très sexy ce que je vous dis là, mais en fait, c'est très convaincant. Et ce qu'elle dit, elle remet des choses plus, entre guillemets, plus glam que la simple programmation insupportable. L'idée même de mettre sur son agenda qu'on va baiser ce jour-là, sincèrement, c'est déjà ça vous tue, c'est un tue l'amour, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle, elle est très maligne parce qu'en fait, elle vous dit, et je n'avais pas du tout pensé à ça comme ça, que quand vous vous dites que bon, vous allez aller au cinéma avec votre conjoint, peut-être que ça va se terminer comme ça, ou voir au resto, ou je ne sais pas, ou faire une expo, enfin bref, sanctuariser un moment à deux qui va peut-être se terminer par un rapport sexuel. En fait, de vous dire ça, que ça va peut-être se terminer par un rapport sexuel et qu'en fait, même, vous avez envie que ça se termine par un rapport sexuel, de vous le dire trois jours avant quand vous allez programmer l'exposition ou le truc, c'est déjà des préliminaires en fait. Et ça, c'est très, je trouve que c'est très intéressant de penser les choses comme ça. Parce que du coup, si vous voulez, ça rend le truc quand même plus érotique et même plus sympathique que juste vous dire voilà, ce sera mardi à 18h ou je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les couples en fait que j'ai étudiés là-dedans, ils sont beaucoup comme ça. Ils font ça en fait. De toute façon, sinon ils n'ont pas le choix. Sinon, ça ne se passe plus en fait. Il y a tellement de choses à faire. Et les femmes, ce qu'il faut leur dire aussi, alors moi qui ai beaucoup étudié la question des femmes au travail, c'est qu'en fait, pour retrouver du temps, parce que si elles nous entendent, elles vont nous dire mais c'est bien joli tout ça, mais où est le temps ? Les journées ne font que 24 heures. Ouais, mais nous les femmes, on est trop perfectionnistes, beaucoup, sur tout un tas de trucs, notamment dans le monde du travail. Très souvent, on remet sur le métier indéfiniment notre ouvrage, on veut le rendre parfait d'une façon presque psychopathe, à 120%. les hommes, ils ne se donnent pas tous ce mal et c'est aucune raison en fait. Et finalement, c'est du temps qui va. Si c'est du bon temps, entre guillemets, ça va vous redonner de l'énergie pour votre travail, vous serez meilleurs en fait. Donc tout ça, c'est un écosystème, ce n'est pas juste, oh là là, il faut rajouter une charge sexuelle en plus. Non, pas du tout, c'est de la ressource. C'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre sur la sexualité, la sexualité, ressource du couple. Évidemment, il y a des couples pour qui ce n'est pas important, ça ne l'a jamais été, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de couples pour qui c'est important, en tout cas, dans leur fondation de départ, c'était important. Et donc, quand ils lâchent ça au bout d'un moment à cause des enfants, du trop de travail et tout, ça ne peut pas durer parce qu'il y en a un des deux qui est frustré forcément, voire les deux. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de leur donner un peu des clés de comment remettre ça aussi au centre et au cœur. Et franchement, il y a des couples qui ont des choses à nous enseigner là-dessus, vraiment, et qui témoignent dans le livre. Voilà, je vais citer une sociologue qui s'appelle Chiara Piazzi qui est une sociologue canadienne qui est assez remarquable et qui a beaucoup étudié la vie privée. Et elle, elle dit qu'en fait, si on veut une véritable égalité professionnelle dans le couple et dans la société, on ne peut pas y arriver sans politique publique ambitieuse. Penser qu'on est responsable individuellement de la réussite ou non de son couple à double carrière, c'est nier la dimension systémique de ce que l'on vit. C'est important, cette phrase, parce qu'en fait, ça montre que tout ne repose pas sur le couple. Il y a des inégalités, on en a parlé au début du podcast, voilà, il reste encore, la société n'est pas encore totalement adaptée au couple à double carrière. Et pourtant, les couples ont tous envie, enfin, beaucoup, majoritairement, les couples veulent travailler les deux aujourd'hui. Mais, il y a encore beaucoup de bâtons dans les roues qui sont mises par la société. Et souvent, quand on a des convictions égalitaires, on importe à l'intérieur du couple cette asymétrie, ces inégalités. Et importer trop à l'intérieur du couple, ça, ça fait que vous rentrez dans des logiques ultra comptables de qui a fait quoi, est-ce que l'homme a donné autant que la femme, etc. et ça, ça ne peut pas fonctionner à long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de son couple un meeting politique féministe. Mon livre, encore une fois, est un livre qui traite de couples qui ont des convictions égalitaires, mais ceux qui y arrivent sont ceux qui n'importent pas trop, trop leurs convictions égalitaires et féministes à l'intérieur du couple et qui ont l'intelligence de réfléchir plutôt en termes d'équité, d'amour aussi, et de voir que tout n'est pas chiffrable dans un tableau Excel. Anne-Cécile, comment passe-t-on d'une carrière d'avocate à celle de reporter puis de journaliste ? En fait, on passe de ça parce que moi, c'était une orientation un peu... Enfin, voilà, j'ai fait du droit un peu par conformisme familial et tout ça parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de juristes. Du coup, je suis devenue avocate alors que quand j'ai commencé mes études de droit, je disais « Mais il ne faut pas que je devienne avocate. » Bon, bref. Et puis, je n'ai pas trop mal réussi là-dedans parce que j'étais assez bonne juriste et tout ça. J'ai même été loin dans le mensonge à moi-même puisque j'ai même été chargée de travaux dirigés à la fac pendant deux ans. Donc, c'est vous dire quand même que j'aimais bien le droit, mais je trouvais ça très austère quand même. Et puis, voilà, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu des enfants très jeunes. Donc ça, ça a été une chance. Et je me suis dit que je n'allais pas pouvoir continuer comme ça, que c'était trop austère pour moi le droit et que j'avais envie de faire d'autres choses, d'être plus en prise avec la société et tout. Et puis, j'ai recommencé à zéro en faisant des stages non rémunérés dans la presse. Voilà, j'avais mis de l'argent un peu de côté, bizarrement. Donc, j'ai préparé mon truc sans vraiment m'en rendre compte finalement. Et donc, voilà, j'ai recommencé, j'ai fait des stages que j'ai obtenus sans trop de mal. Alors, j'ai été aidée par des journalistes qui m'ont aidée, qui m'ont ouvert un peu leur carnet d'adresse, notamment Routel-Krieff, elle a été formidable. Au début, elle voulait me dissuader complètement en me disant mais t'es complètement folle, t'as un métier, tu travailles, tu gagnes ta vie, ça ne m'a pas la tête, tu sais personne ne t'a attendue chez les journalistes. Je lui disais oui, mais non, mais j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Au bout d'un moment, elle en avait ras-le-bol, elle a ouvert son carnet d'adresse et elle m'a dit donc t'as peut-être un petit carnet d'adresse d'avocat, ça peut les intéresser et tout. Donc voilà, j'ai fait le tour des rédactions, c'était pas facile quand même parce que même avec le sésame de Routel-Krieff, voilà, il fallait quand même vraiment se rouler par terre mais j'avais une énergie et une volonté de faire qui m'avait été libérée par une autre journaliste qui s'appelle Michèle Fitoussi qui est une journaliste qui était à elle d'ailleurs à l'époque et Michèle, c'est elle qui m'avait dit tu peux le faire. Et moi au début, quand je lui avais demandé son avis, en lui disant voilà, moi j'avais un vieux rêve, c'était d'être journaliste, j'ai pas fait les études pour mais voilà, est-ce que c'est pas trop tard ? J'ai déjà deux enfants, je suis avocate et tout. Elle m'a dit non, non, tu vas essayer, peut-être que ça marchera pas, peut-être que c'est pas ce pourquoi tu es fait mais là tu peux pas rester comme ça avec un vieux désir comme ça qui reste au fond de toi et que tu n'essayes pas d'assouvir parce que sinon tu vas être aigrée à l'âge de 40 ans et il est hors de question que tu sois aigrée à l'âge de 40 ans. Vous aviez quel âge ? J'étais très jeune, j'avais 27 ans. Mais bon, voilà, je travaillais depuis l'âge de 22 ans donc j'avais déjà deux enfants à 27 ans mais c'était ma chance d'avoir commencé ma vie personnelle assez tôt. Bon, du coup, j'ai divorcé très vite avec les deux enfants sous le bras parce que ce changement de métier a conduit à mon divorce et puis, mais j'ai refait ma vie après assez rapidement avec un autre homme qui a trouvé génial d'épouser une femme avec deux enfants. C'est quand même une chance formidable et puis j'ai refait un troisième enfant avec lui et puis voilà, on est toujours ensemble. Ça fait presque 25 ans qu'on est mariés et j'adore cet homme et je pense qu'il m'adore et c'est assez génial. Et du coup, tout ça pour dire que oui, alors je suis revenue en arrière alors que j'étais déjà un tout petit peu, bon, quand on a trois ans de barreau, on n'est pas senior mais j'étais salariée depuis déjà deux ans avant la fin de mes études dans le même cabinet. Donc en fait, j'ai travaillé cinq ans dans ce gros cabinet d'avocat d'affaires qui a joué un rôle important dans ma vie parce que c'est ça aussi qui a fait que j'ai perdu entre guillemets un petit peu de temps dans ma reconversion. Enfin, je n'ai pas du tout perdu de temps en réalité mais pourquoi j'ai insisté finalement cinq ans dans un cabinet, c'est aussi parce que j'avais un patron génial que j'adorais et surtout que j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie qui l'est toujours aujourd'hui. On est rentrés dans ce cabinet l'une et l'autre pendant nos études pour le même patron. On a eu une espèce de coup de foudre amical et elle n'était pas mariée. Moi, j'étais mariée. Je n'en avais pas encore mes enfants quand on s'est connues et elle non plus. Mais elle allait se marier assez jeune aussi et on a fait nos deux premiers garçons chacune. Elle a eu deux garçons aussi. Elle s'est mariée. Elle a eu deux garçons. Donc, j'ai commencé. Elle a enchaîné. J'ai recommencé. Elle a réenchaîné. En trois ans, on a fait quatre garçons. En deux ans et demi, on a fait quatre garçons. Le même patron était moqué par tous ses associés qui lui disaient, parce qu'à l'époque, je peux vous dire, c'est toujours pas terrible au barreau de Paris l'égalité professionnelle et la perception de la grossesse. Mais alors là, à l'époque, c'était encore pire. Et du coup, tout le monde se foutait de lui en lui disant mais dis donc, elle tombe bien nue ces deux-là à faire leur gamin, etc. lui était très sympa. Il s'en foutait complètement. Et nous, on faisait une espèce de job sharing comme ça déjà avant l'heure. C'est-à-dire qu'on se remplaçait pendant nos congés. Alors, les congés de maternité à l'époque, je le dis parce que quand même, c'est lunaire. Dans les cabinets d'avocats, c'était six semaines en tout et pour tout. Donc bon, ça va, c'était pas non plus l'horreur pour l'entreprise. Pour nous, c'était pas évident mais on était habitués comme ça. C'était difficile quand même. On trouvait que c'était pas facile. Ça a nourri probablement mon engagement sur l'égalité professionnelle, cette expérience. Voilà, après on fait des piges, petits articles, plus gros articles. Enfin voilà, et puis après, au bout de quelques mois, divorce. Donc là, il faut quand même l'épée dans les reins. Soit que ça marche, soit que ça casse. Donc il faut gagner sa vie quand même parce qu'il n'y a plus l'amortisseur du mari qui peut éventuellement un peu aider. Même si, voilà. Donc c'est là que les économies ont été bienvenues. Et donc voilà. La rencontre qui a changé votre vie vous fait évoluer votre pratique ? Michel Fitoussi quand même parce que Michel Fitoussi, elle a vraiment changé ma vie. Cette journaliste, puisqu'elle m'a dit, j'avais 27 ans, je pensais que j'étais plantée pendant 40 ans au barreau de Paris comme avocate alors que vraiment ça m'ennuyait. Et elle m'a dit tu peux être journaliste. et ça, franchement, reconnaissance éternelle. Mais il y en a eu d'autres. J'ai eu beaucoup de loyauté moi vis-à-vis des gens qui m'ont aidée dans ma vie professionnelle et personnelle. Une autre rencontre très importante de ma vie, ça a été la mère de cette amie dont je vous parlais, ma meilleure amie. sa mère était psychanalyste. Et donc, cette rencontre avec elle a changé ma vie aussi parce qu'un jour, j'étais très jeune. J'avais 23 ans, j'ai été lui demander une adresse parce que j'avais une enfance très dysfonctionnelle. Je m'étais mariée à 21 ans. Enfin bon, bref, tout ça pour fuir quand même une famille compliquée et tout ça. Et j'ai été lui demander de l'aide. Je n'avais pas encore mes enfants. J'étais mariée, mais je n'avais pas encore mes enfants. J'ai été lui parler et j'ai été lui demander une adresse. Donc, elle m'a donné l'adresse d'une psychanalyste parce qu'évidemment, elle ne pouvait pas me prendre, bien sûr, parce que c'était la mère de ma meilleure amie. Même si à l'époque, on n'était peut-être pas déjà meilleure amie, mais on avait vraiment beaucoup d'amitié l'une pour l'autre, Delphine et moi. Mais bon, elle n'aurait pas pu, évidemment. Et puis, je n'aurais pas souhaité non plus. Et elle m'a donné une adresse qui a changé de ma vie puisque, en fait, elle pensait, elle n'était pas donne une adresse de psychologue clinicienne en pensant qu'elle va me faire faire une thérapie comme ça un peu vite fait. Enfin, que ça durerait peut-être un ou deux ans, que ça allait m'aider à me reprogrammer un peu. Voilà, mais elle ne pensait pas qu'elle allait me foutre sur le divan à 23 ans. Or, cette dame m'a mis sur le divan à 23 ans. Et donc, Christine, la mère de Delphine, était un peu inquiète pour moi, surtout en plus quand ça a conduit à mon divan cinq ans plus tard, et à mon changement de métier. Enfin, en fait, que les gens ont pensé que je foutais tout en l'air, mais non, c'était le résultat de cinq ans de divan quand même. Et ça, ça a changé ma vie, bien sûr, évidemment. Évidemment que cette psychanalyse a changé ma vie. En quoi croyez-vous, Anne-Cécile ? Alors, je crois en... Je crois en l'authenticité, en fait, en l'alignement, c'est-à-dire, je pense que... Je crois en beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est compliqué parce que je pense qu'on est bien quand on est aligné, quoi, voilà. Et qu'il faut s'en aller quand on n'est plus aligné. Enfin, c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté Elle, il y a deux ans. J'étais plus très alignée avec tout ça, donc il fallait que je réinvente encore une autre partie de ma vie professionnelle, ce que j'ai fait. Finalement, j'ai passé ma vie à faire ça, même si ce sont des longues séquences à chaque fois. Ce n'est pas de l'instabilité, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis plus alignée en ayant créé ma boîte, en organisant des événements avec du contenu éditorial fort. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la profondeur des choses. C'est très valorisant quand vous me dites que mon livre, vous le trouvez profond. Enfin, vous me l'avez un peu envoyé ça au début du podcast. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous avez dit profond et ça, je trouve ça génial que vous ayez perçu ça parce que ce qui me plaît moi dans la vie, c'est en effet la profondeur des choses, rentrer dans la profondeur des choses, mais aussi la légèreté de la forme et de l'emballage et de la gaieté autour. Enfin, voilà, et l'optimisme et la joie. Donc, c'est une espèce, voilà, c'est ça qui pourrait me définir. C'est essayer d'être profonde mais en même temps légère. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, ça ne marche pas trop mal. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai commencé un peu à le dire tout à l'heure, je suis très loyale avec les gens qui m'ont aidé, mais je suis très admirative de la réussite des gens. Je ne suis pas du tout dans une envie agressive. Je peux être dans une envie positive. C'est-à-dire que moi, j'aime rencontrer des gens. Je pense que les rencontres, c'est vraiment ça qui me nourrit en fait. La rencontre, voilà. partager des complicités avec les gens. Je suis aussi quelqu'un, je ne suis pas une béni. Oui, il y a des gens que je n'aime pas, évidemment. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens avec qui je ne partage rien et voilà. Mais quand je partage, j'aime les gens et je suis très loyale avec les gens qui m'ont aidé ou qui m'aident et ça, pour moi, c'est, vous me parliez en quoi je crois, je crois beaucoup à ça, à la loyauté. C'est quelque chose qui est très important pour moi et toute la vie vous apprend que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, ça ne me fait pas dévier de ça et donc la loyauté est un truc qui pour moi est fondamental. J'ai essayé d'enseigner ça à mes enfants. Je crois qu'ils sont comme ça aussi. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est un petit peu le thème de votre podcast sur votre plateforme entre... Tous victimes, tous toxiques. Tous toxiques. Je trouve qu'on est dans un monde qui refuse de plus en plus l'ambivalence humaine, la nuance. Ça me désale un peu parce que pour moi, c'est ça l'intelligence, en fait. C'est d'essayer de comprendre les autres et de ne pas être que dans un truc. C'est bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir, c'est juste, c'est injuste, c'est toxique, c'est victime. Et donc ça, ça m'inquiète un peu, ce côté un peu, une espèce de radicalisation de la pensée, en fait, qui me gêne un peu. Qu'est-ce qui vous indigne ? Les inégalités, les inégalités professionnelles, oui, ça oui, j'ai un engagement féministe qui me... Voilà, qui est là, bien sûr. Je suis dans un féminisme qui inclut les hommes et qui n'est pas du tout un féminisme anti-hommes, mais je suis quand même féministe. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice et on voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités, même, comment dire, les violences, tout ça, c'est quand même encore terrible et ça, c'est pas possible, ça, ça m'indigne, oui. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Les gens. Enfin, la relation. La relation humaine. Vraiment, vraiment, ça me nourrit, quoi. J'adore rencontrer des gens et vous voyez, par exemple, il y a un témoignage qui est de moi dans le livre, sur le fait parce que ces couples-là, évidemment, je disais que comme ils ont une forte ambition professionnelle, plus une forte ambition personnelle pour leurs enfants et plus ils essayent de rester en couple et tout, qu'est-ce qui passe à la trappe quand ils arrivent à sauver leur couple ? C'est souvent les amis aussi. Et moi, moi, j'adore inviter mes amis à dîner. Et alors, on pourrait penser que ça fait beaucoup, je me charge la barque en plus de tout le reste, parce que quand même, trois enfants et tout, mais en fait, pas du tout parce que c'est mon plaisir. En fait, oui, franchement, parfois, c'est lourd. Tu invites dix personnes à dîner, alors bon, j'ai appris un peu aussi à me simplifier la vie. Je fais ça en général le jour où il y a la femme de ménage, comme ça, je lui délègue le couvert. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, je lui délègue le couvert. Je l'ai briefé sur comment j'aime bien qu'on mette la table parce que j'ai un petit côté quand même moi aussi d'âme parfaite là-dessus. J'aime bien les jolies choses. J'aime bien que ça soit beau à l'œil. C'est un peu, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la légèreté, mais aussi l'importance de la forme. Voilà, la perfection. Voilà, le côté un petit peu perfectionniste. J'y suis moi aussi. Mais là où j'ai beaucoup, beaucoup baissé mon perfectionnisme, c'est que mes amis doivent manger la même chose depuis 25 ans chez moi. Ce n'est pas très grave. Je dois tourner avec une dizaine de trucs et encore. Là, je pense que c'est entrée et dessert compris. Donc, vous voyez, je tourne un peu, mais ça me fait plaisir. D'abord, j'aime faire la cuisine aussi. Alors, attention, je ne suis pas une chef en cuisine. Il ne faut pas que ça me prenne plus que 10 ou 15 minutes dans une grosse cocotte et que ça cuise pendant des heures. Ça, c'est un peu mes trucs. J'aime ça pour le côté partage généreux. Et voilà, ça, ça me nourrit beaucoup de nourrir mes amis. J'ai un côté un peu... Et même quand vous êtes crevés, vous rentrez du bureau, vous dites, oh là là, j'ai huit personnes là ce soir, mais je suis complètement folle et tout. Mais en fait, pas du tout parce qu'au final, ça vous a reboosté votre énergie. Moi, c'est fatigant, bien sûr, de penser à tout ça en plus et qu'est-ce que je vais leur faire et voilà. Mais en fait, ça me nourrit tellement sur le plan, je ne sais pas, humain quoi, que du coup, en fait, ça ne me coûte pas du tout, au contraire. Ça me rebooste mon énergie donc finalement, vous voyez. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? Alors, la phrase qui me fait du bien, c'est demain est un autre jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours catastrophiques dans toute vie. Il y a des jours vraiment, c'est l'horreur, vous avez mal dormi, vous vous levez, vous êtes déjà épuisé, vous allez dans le métro, votre passe Navigo est désactivé. Enfin, je veux dire, il y a des jours comme ça, c'est de l'horreur. On vous appelle de l'école alors que vous avez une réunion super importante pour aller chercher votre fils alors qu'en fait, il se fout de vous et c'est le jour du contrôle et en fait, il fait exprès d'aller la formuler de dire qu'il a mal à la tête parce qu'en fait, il ne veut pas aller au contrôle. Tout ça, vous le savez, mais bon, voilà, enfin bref, donc il y a des journées pourries et puis, en fait, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise il y a longtemps ça, mais le lendemain, il faut redonner sa chance à la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'était pourri aujourd'hui que demain, ça va être pourri, que toute la semaine va être pourri, que tout le mois va être pourri, et que toute votre vie va être pourrie, quoi, en fait. Non, il faut redonner sa chance au lendemain et il faut essayer, voilà, d'agir pour que ce soit moins pourri le lendemain. Voilà, et en fait, ça marche ça. Eh bien, merci Anne-Cécile. Merci, à mal. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les dynamiques intimes des couples avec Anne-Cécile Sarfati. À l'heure où notre société nous vend des relations sans lendemain, l'expérience du couple représente une formidable opportunité d'éprouver ce qui fait la grandeur de l'humain, à savoir des qualités comme la patience, la créativité, l'humour, l'abnégation et l'altérité. Et je terminerai par cette magnifique citation de Martin Gray qui nous dit que l'amour n'est pas seulement un miracle, n'est d'une rencontre, il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Je vous donne rendez-vous sur blumingnew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...